Y avait-il Pénaud ou pas Pénaud hier soir ? Déjà, vu l'émission, il n'y a pas Pénaud. Est-ce que vous avez vu l'action, Jean-Pierre D'Arrossard ? Oui, j'ai regardé un peu les résumés, j'ai vu l'action. Oui, je pense que le Pénaud peut se justifier, c'est vrai. Alors, Didier Rostand ? Je pense que si tu vois les réseaux sociaux, notamment une image qui tourne, et que tu le vois après, et que tu n'as pas vu le match, tu as le sentiment qu'il y a pénalty. Maintenant, si tu vois l'ensemble du match, ce qu'explique Buffon à la fin, il a raison, et les gens ne comprennent pas, parce qu'ils disent « Comment, alors, après la 92e minute, on ne peut pas siffler pénalty ? » Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il faut avoir de la sensibilité et la compétence pour comprendre l'importance de certains moments clés sur le terrain. Voilà ce qu'il dit au sujet de l'arbitre et de sa décision à l'occurrence. Si ce pénalty, tu peux l'accorder et tu peux ne pas l'accorder. Je suis persuadé au demeurant que s'il y a la même action de l'autre côté à la 93e minute pour la Juventus et que ça qualifie la Juventus, il ne le siffle pas. Mais c'est un autre débat et ce serait trop long à expliquer pourquoi. Mais là, c'est un moment clé, et tu sais que s'il siffle pénalty, les conséquences que ça peut avoir. Donc ça veut dire que tu dois être sûr de ton coup à 1500%. D'accord ? Or, la manière dont ça se passe, tu ne peux pas être... Alors, tu n'es jamais sûr, sûr, sauf si c'est un gars qui bloque le ballon de la main. Tu vois, Suárez qui dégage de la main et tout ça et tout. Bon, là, tu es sûr. Après, il y a toujours une part d'intime, conviction, truc. Mais là, il ne faut pas qu'elle soit intime, la conviction. Il faut qu'elle soit totale. Et Benatia ne le touche jamais. Il y a une image qui circule, parce qu'après, avec les images, tu vois où tu vois la main. Mais c'est la fin de l'action. Vasquez est déjà quasiment... Il est déjà comme ça, tu vois. Évidemment, après, il est emporté par son élément. Il essaie de jouer le ballon. Le pied n'est pas haut. Oscar Vasquez, il est petit. Si c'est Jimmy Johnston qui faisait 1m58, il lui met le pied à la tête aussi, si tu veux. Tu vois, si c'est... Sinon, il y avait Samaritano qui... Si c'est un rat des villes, je veux dire, il lui marche sur la tête. Ou Val Buenard. Non, bon, mais c'est comme ça. Mimimati, mais je ne vous profite. Donc, je veux dire, machin, il le contourne comme ça. Bon, pour vous, il y a... Moi, j'avais un gros doute sur le genou, si tu veux. Mais je reviens après les images. Il n'y a pas le genou. Vivement la vidéo dans ce... Il ne le touche pas, il ne le touche pas. Ça va très, très, très utile. Ça va tout changer. On a tous vu l'image 147 fois. Oui, on n'est pas d'accord. Et chacun a une opinion différente. Non, non, pas chacun. Il y a 99% de gens qui pensent qu'il y a pénalte. Ah, non, 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 non. Si, si, moi, j'ai... Alors, je fais partie que des 1%, mais il n'y a quand même pas d'accord sur le pourcent. Je fais partie des 99%, comme Jean-Pierre, comme 99%. En revanche, ce que vous dites, c'est sur le contexte sifflet ou pas sifflet, ça, c'est autre chose. Moi, je sais pourquoi il n'y a pas Peno. Parce que j'aime pas le Réal. Alors, moi, c'est clair. Il ne le touche pas et il le contourne. Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre. C'est encore un problème d'esprit et de la règle. Si on suit la règle, effectivement, on peut penser qu'il y a Peno. Sur l'esprit, je suis d'accord qu'à ce moment-là, ça peut être effectivement un peu plus... Oui, mais ça va, il y a l'esprit, mais il y a aussi la règle. Il ne le touche pas et il joue le ballon et l'autre se bloque. Et déjà, il y a du vice chez Lucas Vasquez. Je ne peux pas y en vouloir, puisque le football, maintenant, c'est l'école du vice. C'est terrible que ce soit la Juve qui va victime de ça, quand même. C'est d'une violence par rapport à l'histoire. Ça serait trop long à expliquer. Non, mais dans l'histoire, à l'heure actuelle, depuis 10 ans, c'est la Juve et Barcelone qui se sont protégés. C'est réel, réel. Tu l'as vu contre le PSG, je veux dire. Si tu ne le vois pas contre le PSG le match allé, tu ne le verras jamais. Voilà, c'est comme ça. C'est un fait. Dans les années 80, c'était les clubs italiens. Moi, je suis pour que tu fasses une Ligue des champions, mais tu ne perds pas de temps. Tu le fais en septembre de début de saison. Tu fais un match réel-Barcelone. Ça, c'est la Ligue des champions. Et puis, tu fais une autre comme ça. La Ligue des champions, des petites équipes qui n'ont pas le coup de pouce de l'arbitre. Et là, c'est un autre truc qui va plus loin. Qui va plus loin.